Bonjour bonjour ! Aujourd'hui on se retrouve pour parler de mes achats que j'ai fait sur le salon Ose Créer qui a eu lieu à Chambéry le premier week-end de juin. C'est la toute première fois que je suis allée à ce salon et franchement c'était vraiment très très chouette. J'ai passé un super moment, j'ai rencontré énormément de personnes Je pense à Vava Scrap, Alex de la chaîne Crafty Alex, Fred Little Cat. J'ai passé toute la journée du samedi avec Olivia de la chaîne Berry Sweet Olivia et évidemment j'ai passé un super moment, une super soirée avec Aurore de la chaîne De Jolie Création et Ali de Ali Scrap. Pour comparer le salon avec celui de Nîmes, celui-ci est dans un lieu qui est quand même plus grand et forcément il y avait plus de boutiques. Allez, je vous montre tous mes craquages, c'est parti ! On commence par ma boutique chouchou, comptoir du scrap. Le point positif des salons, c'est que vous avez des promotions. Alors pas forcément sur tous les stands, mais globalement vous avez toujours une petite panière ou un petit coin où vous retrouvez des choses en promotion pour lesquelles vous aviez hésité jusqu'à présent et c'est le moment de se faire plaisir. Alors moi j'ai choisi cet alphabet, la taille des chiffres fait 5 cm. Je vous l'accorde, c'est une taille qui est un peu plus importante mais en fait quand je les ai vues, j'ai pensé à plusieurs choses. On peut les mettre soit dans son Project Life ou dans son journal de l'année, clin d'œil à Périne, pour numéroter donc les semaines, vous pouvez mettre sur vos cartes pour les anniversaires, pour les naissances. Et ensuite et surtout quand je les ai vues, j'ai surtout pensé au calendrier de la vente. Oui parce que même si on est au mois de juin, il faut quand même y penser. Il était en promotion à 6 euros. Ensuite, toujours dans les promotions, il y avait ce die que j'aimais plutôt bien. Alors l'avantage de celui-ci, c'est que vous avez plusieurs tailles. C'est toujours sympa de mettre une petite fenêtre sur ses créations ou sur une carte. Donc ça j'aimais beaucoup et jusqu'à présent en fait je ne me suis pas laissée tenter. Et bien là, forcément en promotion, on ne réfléchit pas. Et ensuite, j'ai pris cette planche de tampons parce que moi j'adore les mots sur les créations ou les phrases également. J'aime beaucoup cette police car il y a des traits sur chacune des lettres. Et ensuite, vous avez ces mots qui sont d'une taille un peu plus grosse. Sur les grandes cartes de Project Life, ça passe plutôt bien. Et même sur les pages 30-30 aussi. Ensuite, de la collection Douceur Givré, j'ai pris ces deux articles. J'adore cette planche de tampons parce que celui-ci pour faire les fonds est trop beau. Et ensuite, vous avez ces deux feuillages que je trouve juste très jolis. Celui-ci est un petit peu plus petit donc je ne m'en servirai peut-être pas. Mais j'aime beaucoup également ces fleurs. Ça c'est un tampon que je voulais depuis que la collection était sortie mais on ne peut pas tout acheter. Et ensuite, j'ai beaucoup aimé ces dyes onglets. Les onglets sont des petits embellissements qu'on peut mettre un petit peu partout. Et l'avantage de cet article, c'est que vous avez plusieurs tailles. Donc effectivement, ça c'est très petit. Mais justement, pour des petites cartes PL, ça passe très très bien. Et ensuite, pour toutes les autres créations, vous avez différentes tailles et différentes formes. Allez, on passe à la nouvelle collection. Tadam ! Lorsque Stéphanie nous avait mis des petits visuels de la collection, j'avais peur qu'elles ne me plaisent pas. Mais une fois sur le salon, quand je l'ai vu en vrai, franchement, les papiers sont magnifiques. Et l'avantage des salons également, c'est que vous avez beaucoup de créations de la DT. Et les créations étaient tellement belles que du coup, ça m'a donné envie de forcément acheter beaucoup de choses de cette collection. Alors, au niveau des tampons, j'ai craqué sur celui-ci. Celui-ci, l'avantage, c'est que, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'aime beaucoup les expressions, les mots. Et avec celui-ci, vacances, forcément, je ne pouvais que craquer. J'adore également cette encre. Ça, cette espèce de flaque avec le chapeau et les toiles de mer. J'aime beaucoup aussi ces mains et ces claquettes qui sont tout simplement magnifiques. Et la petite expression ici, un été au soleil. Ça, j'adore. Ensuite, vous avez celle-ci. Alors, celle-ci, vous allez voir après, quand je vais vous montrer la collection, vous allez voir que ce sont beaucoup de petits personnages qu'on retrouve sur la collection. Ces tamponnages vont pouvoir nous servir aussi de die-cut. Et franchement, c'est trop bien. On retrouve des petits mots ou des petites expressions que je kiffe mettre sur des créations par-ci, par-là. Comme ici, bord de mer, hello summer, vue sur mer, instant de poésie marine, au grand air, parfum de mer. Les tamponnages avec de l'encre versafine, même si les mots sont très petits, le tamponnage se fait super bien et est hyper précis. Et franchement, sur une création, ça fait très très beau. Voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai choisi cette planche avec l'enveloppe qui montre un extrait des souvenirs de vacances. Et ces deux jolis timbres qui nous donnent l'impression d'avoir une fenêtre ouverte sur nos vacances. Je trouve ça très très joli. Et on retrouve aussi deux tampons mots pour mettre un petit peu partout. Et la dernière planche sur laquelle j'ai craqué, c'est celle-ci grâce à ces deux tampons expressions qu'on peut facilement mettre sur toutes nos petites créations. Et j'ai beaucoup aimé celui-ci avec les palmiers, la mer, le soleil. Il y a aussi les palmiers ici, évidemment, avec la cabane et le van qui nous fait forcément penser aux vacances. Maintenant, on va regarder les dies. Alors, j'ai craqué sur quatre dies. Le premier, donc, c'est cette petite planche avec quatre expressions. Donc, voyage, destination, sur la route et ici et maintenant. Donc, ça vous découpe des étiquettes et ensuite, les mots sont gravés. Ils ne sont pas découpés, ils sont juste gravés dans le papier. Et ça, c'est plutôt chouette et ça donne toujours un super effet. Ensuite, j'ai craqué sur le petit van des vacances. Nouvel horizon et ce joli palmi. Ensuite, j'ai pris celui-ci parce que j'adore les globes ou les mappements, les cartes, tout ça. Moi, je trouve ça trop trop beau. Alors, ici, forcément, j'allais le choisir. Ensuite, vous avez la petite étiquette avec son petit détail, il y a un mini cœur en dessous, le mot voyage et le mot explorer. Et ensuite, vous avez toutes ces formes qui sont dans la collection. Vous allez le voir après quand je vais vous la montrer. Et forcément, tous ces petits motifs qui vont vous servir de die-cut pour agrémenter votre création. Donc, vous avez des poissons, un crabe, un hippocampe, un genre de coupe, un coquillage. Franchement, trop mignon. Allez, on passe au papier. Allez, voici la sublime collection. Dans cette collection, vous avez 6 papiers imprimés recto et verso, un papier calque et une planche à découper format A4. Tout d'abord, voici la planche à découper. Donc ici, vous avez plein d'étiquettes assorties forcément au combo couleur de la collection. J'aime beaucoup quand Stéphanie nous met des petits cœurs ici sur ces étiquettes. Je trouve ça trop mignon. Et ensuite, vous avez toutes les expressions ou les mots qui se rapportent aux vacances. Et bien sûr, dans le combo couleur pour être hyper bien assortie. Voici le premier papier. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais la collection s'appelle Sous l'océan. Le combo couleur, vous l'avez ici. Cette tortue et cette hippocampe sont trop mignons. Vous avez aussi des pointes de doré qui font penser au sable. Au dos, vous avez le filet de pêche. En dessous, chacun des papiers, vous avez une expression ou des mots sur la collection. Ensuite, vous avez celui-ci qui est très beau avec ses coquillages, les étoiles de mer. Et là, vous avez donc ces traits horizontaux dans les tons de vert bleu. Vous avez ensuite celui-ci où vous retrouvez des feuillages. Notre hippocampe, la tortue et l'étoile de mer. Et toujours avec cette touche-là de doré. C'est trop trop mignon. Et ce nuancé ici. Après, vous avez ici ce fond. Ah ben alors là, c'est vraiment le fond sous-marin. Vous avez les trois petits mots relax, détente et vacances. Ici, vous retrouvez un ensemble de bulles et de couronnes. Avec notamment la baleine, une pieuvre, les coquillages. De l'autre côté, évidemment, c'est l'eau. Dans ce nuancé, vous pouvez vous en servir tel quel. Ou tout simplement, venir découper avec les dailles de la collection. Ou tamponner également. De ce côté, on a les bulles qui sont dans ce nuancé de roses, violets, bleus. Ensuite, ici, vous avez cette jolie baleine avec un petit peu du feuillage. Et toujours cette touche de doré que vous retrouvez un petit peu sur chacune des pages. Et de l'autre côté, ça nous fait penser au sable. Un petit peu corail, beige. Le fameux calque. Donc, c'est le calque dans un nuancé de bleu-vert. Il est très, très beau. Ça fait des vagues, en fait. Très joli. Et ensuite, en tout dernier, j'ai pris également les papiers unis nuancés de la collection. Ce combo couleur, mais je trouve qu'il est vraiment très, très beau. Il a du pep. Donc, dans les unis nuancés, vous en avez six. Vous avez d'abord celui-ci qui s'appelle Jade Océanique. Et vous avez toujours un côté qui est légèrement plus foncé. Celui-ci qui s'appelle Saphir Maritime. Après, Nacre Marine. Poudre de corail. Corail éclatant. Et le dernier, beige coquillage. J'ai pris également cette Distress pour compléter ma collection. Parce que celle-ci, je ne l'avais pas. Et ensuite, Stéphanie nous avait glissé cette jolie petite trousse. En cadeau. Voilà tous mes achats de chez Comptoir du Scrap. Je me suis énormément lâchée. Mais parce que, je vous dis, j'ai adoré la collection. On passe maintenant chez les ateliers de Karine. Chez qui, là aussi, il y avait la nouvelle collection. En fonction du montant des achats, vous aviez plusieurs cadeaux. Alors, moi, j'ai eu le sac. Le miroir. J'ai eu ce tampon. J'ai choisi celui-ci. On pouvait choisir avec d'autres. Mais il y en avait un autre que j'avais déjà. Donc, je ne peux pas. J'ai Scrap. Rendez-vous avec les copines. Atelier avec Karine. Et un mini à terminer. Et ensuite, j'ai eu aussi ce lot de tailles avec ses fruits. Trop mignon. Voilà, ils ont une petite taille. Mais ils sont très bien. Ensuite, Karine faisait des promotions sur son stand. Et notamment, il y avait les classeurs en promotion. Il n'y avait que quelques couleurs. Parce que, évidemment, les dernières couleurs de classeurs n'étaient pas, elles, en promotion. Et je crois que c'était un lot de trois. Vous en achetiez deux et vous en aviez un offert. Et j'étais avec Olivia qui me dit, écoute, Blondine, je prends un classeur. Tu prends un classeur et tu gardes le gratuit. Comment refuser à ça ? Donc, à Nîmes, je ne vous avais pas montré mes achats. Mais j'avais déjà pris un lot de trois classeurs. J'en ai repris deux, du coup. J'ai choisi ce bleu et ce jaune. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient beaux. En vrai, je vous explique. Tout simplement parce que le classeur, c'est une structure qui est déjà faite. Quand vous avez malheureusement peu de temps à accorder au scrap. Mais que vous voulez quand même faire des projets. Ou vous voulez mettre quand même beaucoup de photos. Si vous vous penchez sur les classeurs. Vous pouvez travailler sur vos pages que vous allez mettre à l'intérieur. Donc, passez du temps sur la décoration. Sur vos colorisations. Sur les découpes. Réfléchir à la disposition. Et ne pas vous embêter à faire toute une structure. Donc là, vous gagnez du temps. Donc, deux classeurs de plus. Je vous disais, Karine faisait des promotions. Donc, il y avait les classeurs. Elle avait fait aussi deux bacs de Dyes et de tampons. Moi, j'ai choisi ce Dyes the Surf. Alors, oui, nous sommes au mois de juin. Mais je pense à Noël toute l'année. Vous avez vu tout à l'heure avec le Dyes Alphabet. Et bien, là aussi, je pense à ça. En fait, j'adore les surfs. Je vais finir par croire que j'aime énormément de choses. Et bien, celui-ci, je n'ai pas pu me retenir. Voilà, je le trouve très beau. Il est petit. On peut le mettre avec des touches sur une création. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, moi, je l'ai trouvé trop beau. Au mois de mai, au mois de décembre, peu importe. J'anticipe le Dédé. Et ensuite, en promotion, il y avait cette grande planche que je trouve trop belle. En effet, même si elle est très ciblée printemps, les feuillages, on peut vraiment les utiliser tout au long de l'année. Et de plus, ces petits citrons, pastèques, c'est vraiment la période du moment. L'avantage aussi de cette immense planche qui fait quand même 20 et quelques euros, c'est que vous avez aussi des tout petits tampons que vous pouvez utiliser sur des petites créations. Et on retrouve ces fleurs sur cette planche que j'aime énormément. Les nuages aussi sont trop mignons. Promotion, planche sympa, craquage assuré. Et ensuite, on passe à la nouvelle collection. Dans le même esprit que l'autre planche, Eh bien, écoutez, j'ai choisi la grande planche de la nouvelle collection. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'adore les mappemondes et les grandes cartes. Eh bien, je suis servie. Ici, vous avez ce globe que vous pouvez alterner avec les deux tampons. Vous avez itinéraire et road trip que je trouve hyper sympa. Et ensuite, vous avez aussi les trois mots, hello, aventure et travel que je trouve vraiment très très beau. Toujours les fleurs que je kiffe. Voilà, les petites expressions au bout du monde, dans les airs. Je trouve que c'est vraiment une planche qui est complète pour les vacances. Ensuite, niveau tampon aussi, j'ai pris celle-ci. Les motifs de ce côté, on les voit un petit peu plus gros. Alors, j'aime tout, évidemment. Donc, on retrouve assorti à l'autre planche d'autres mots, ici. Donc, drink et visite. Et vous avez également les fleurs avec le timbre. J'adore, ça sent bon les vacances. En fait, on a l'impression de partir en vacances rien qu'en choisissant ces affaires de scrap. C'est pas trop bien, franchement. Et voilà la nouvelle collection. Je n'ai choisi uniquement qu'un seul die. Donc, évidemment, c'est la planisphère. Ensuite, j'ai pris les papiers, les étiquettes. Et après, vous avez aussi les étiquettes en plus grand. Donc là, c'est directement autocollant. Ce sont des stickers. Donc, vous avez les expressions. Vous avez des ronds. Vous avez des cadres. Des fagnons. Non, mais rien à dire. Elle est très, très belle. Et même celle-ci, vous avez beaucoup de petites étiquettes. Avec des décos qui sont assorties. C'est vraiment très, très beau. Et ensuite, les papiers. La collection se compose de six papiers et un calque. Alors, voici le calque. Donc, vous retrouvez ici la map monde, la carte, le globe, un casque pour la musique. Il est hyper beau. Vous avez celui-ci qui s'appelle Fleurs exotiques. Vous pouvez évidemment découper les fleurs ou les feuillages. De ce côté, vous avez toujours la bande que vous pouvez découper pour vous en servir et mettre sur vos créations. Vous avez ce papier où il y a écrit carte postale avec le contour rayé qui est superbe. Vous avez celui-ci avec un nuancé de bleu corail. Et de ce côté, des paniers, des cabanes, fenêtres. Celui-ci, ça fait un espèce de tissu avec des feuillages autour là. Tout autour, c'est super joli. Et de l'autre côté, les timbres. D'ailleurs, je regrette de ne pas avoir pris le dye-tim. De ce côté, vous pouvez faire comme l'autre papier où il y avait les cabanes. Vous pouvez aussi découper chacun des timbres pour vous en servir de dye-cut. Ici, vous avez tout un nuancier du combo couleur de la collection. Et de ce côté, vous avez de belles noix de coco, des cocos cocktail. Vous avez ce joli papier bois, effet bois. Et de ce côté, plein d'étiquettes à découper. Mais ce combo couleur, il est doux, pastel. Il est super beau. Celui-ci, dans les tons de marron. Et au dos, les cartes de PL. Que vous pouvez utiliser, pas que pour le PL, évidemment. Et ensuite, vous avez les dye-cuts que j'ai choisis. Donc, vous avez des tags, des petites expressions géotags. Des images, évidemment, qui étaient sur la collection. Triangle. Voilà, des petites étiquettes. Des dye-cuts qui sont très très jolies aussi. Maintenant, on passe à la boutique dans mes pochettes. Sur la boutique de dans mes pochettes, j'ai rencontré évidemment Perrine et son mari. J'ai adoré papoter un petit peu. Franchement, ce sont vraiment des gens qui sont adorables. J'adore sa boutique avec les collections de papier et de tampons qu'elle fait. C'est vraiment superbe. Sur son stand, il y avait une grosse partie pour les promotions. car Perrine veut se concentrer sur sa marque et souhaite développer encore plus ce qu'elle est en train de faire. Et par conséquent, elle voulait justement faire de la place et donc du déstockage sur certains produits. Eh bien, écoutez, je me suis fait plaisir là aussi. Tout d'abord, j'ai choisi cette cire. 2 euros, c'est de la cire de zybuline toute grise. Ensuite, j'ai pris ce nouveau qui s'appelle Night Sky. Il est pailleté, c'est super joli. Je l'ai déjà testé. Après, j'ai pris ce Dyes pour 4 euros de chez Laura by Laura. Ensuite, de chez DLS Design, j'ai pris ce pochoir pour 1 euro. Après, j'ai pris ces deux sachets de mousse 3D. Parce que ça, effectivement, on en a toujours besoin. Et le fait que ce soit des petits carreaux, c'est bien. Parce que quand vous avez des petits die-cut comme celui-ci et que vous voulez les mettre en relief, eh bien, vous n'avez pas besoin de découper. Vous en mettez un ou deux et c'est terminé. Ça, c'était plutôt bien aussi. Après, j'ai pris cette jolie planche de Cocoa Vanilla. Il me semble que j'ai déjà la collection, donc je voulais compléter. Alors là, je les ai tout simplement mis ici. Ils se sont décollés, mais bon, rien de bien méchant. Et j'ai craqué également sur Enruta. C'est des Peuffy stickers. Alors, ils sont en espagnol, mais moi, ça ne me gêne pas trop trop. Donc, je les trouve trop bien. Et j'ai pris ces die-cut de chez DLS Design. Alors, franchement, pour le prix, il y en a énormément. Et ils sont très beaux, hein. Ça fait esprit un petit peu automne. Mais franchement, celui-ci, par exemple, on peut très bien le mettre au printemps. Vous avez des couronnes, vous avez des genres d'étiquettes dans lesquelles vous pouvez écrire. Des couronnes toutes simples, des fleurs, des feuillages, les citrons, des petits champignons qui sont tout minis, des citrouilles, vraiment, vous en avez beaucoup, beaucoup. Et maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai pris de la marque dans mes pochettes. Alors, j'ai également choisi des produits de la boutique dans mes pochettes parce que, évidemment, j'adore ces tampons. J'ai l'ancienne collection où il y avait tous les mois de l'année. Il m'en manque deux ou trois. Et pour compléter cette belle collection, j'ai pris celui-ci, cette planche de tampons que j'apprécie énormément parce que j'aime bien les polices. Et également parce que nous avons fait sur le stand un atelier avec Agnès de la chaîne Agnès vous raconte. Elle a aussi le même Instagram. Et elle est d'été pour la boutique. Et on a utilisé ce tamponnage. J'aime beaucoup également le renard et toutes ses jolies expressions. Dans l'ensemble, j'adore les tampons que Périne fait. Mais comme beaucoup d'endroits, il faut choisir. On ne peut pas tout prendre, malheureusement. Ensuite, j'ai pris celui-ci parce que pour faire les cartes de son journal de l'année ou de son Project Life, eh bien ici, vous avez quand même pas mal de petites choses qui vous aident. Donc, vous avez notamment le mot semaine qui vous permet de mettre première semaine, deuxième semaine, etc. Donc, vous mettez le numéro de semaine sur votre petite carte. Ces rayures-ci peuvent également vous servir pour mettre une touche de rayure sur vos cartes de Project Life comme par exemple celle-ci. Voilà, là j'ai fait une carte en petit format. Donc, j'en profite pour vous dire que j'avais participé à l'anniversaire des 9 ans de la boutique dans mes pochettes. Et ici, il fallait juste utiliser un chiffre. Et j'ai tamponné sur du bristol blanc ces rayures. Je les ai découpées et je suis venue les coller directement sur ma carte. J'en ai fait une autre, toujours pour l'anniversaire. Et j'ai fait la même chose. J'ai fait sur le papier bristol blanc et je suis venue découper et coller le petit rectangle. Après, vous avez différentes expressions que vous pouvez utiliser pour agrémenter votre journal. J'ai également utilisé ces demi-ronds sur cette carte. J'ai fait de chaque côté. Comme vous l'aurez compris, cette planche de tampon est quand même assez complète. Ensuite, j'ai choisi les Puffy Sticker. Je l'ai trouvé quand même tout mignon avec ses petits feuillages en plus grand, les petits oiseaux. Et c'était dans un combo couleur que j'aime beaucoup. J'ai pris un kit dans lequel il y avait une collection de papiers. Vous pouvez voir ici les différents papiers. Il y en a 20. Et ici, vous avez le combo couleur. Ensuite, il y a aussi les Puffy Sticker, assortis évidemment à la collection, qui s'appelle Libre comme l'air. Ensuite, vous avez une planche de mots qui est juste là. Et ensuite, vous avez les die-cuts. Alors, les die-cuts, je vous les ai mis tous là. Alors, il en manque parce que comme je vous ai dit, j'ai déjà fait plusieurs cartes, donc j'en ai pris. Mais vous voyez, c'est un kit qui est quand même assez fourni. Que ce soit en papier, en die-cut, en Puffy Sticker ou en planche avec des mots à découper. Franchement, c'est quand même assez complet. Et ce kit-là vaut 28,95€. Alors, vous avez aussi des étiquettes qui sont libres, que vous pouvez vous-même remplir. Ou venir tamponner avec les différents tampons qu'on a vus tout à l'heure. Ça, ce sont les Puffy Nies. Donc toujours, vous voyez, cet assortiment de couleurs, ça fait vraiment très très joli. Je dois en avoir un. J'ai fait aussi donc une autre carte, toujours pour l'anniversaire. Et en fait, j'en ai mis un ici. Et franchement, ça donne du relief sur votre création. C'est tout mignon. Et c'est très agréable de toucher, je trouve. Voilà. Donc ça, c'était les Puffy. Alors, pour les die-cuts, vous voyez, vous avez aussi des onglets. Vous avez des mots, des étiquettes. Alors, il y en a qui ont déjà des mots, des fleurs. Vous voyez, c'est vraiment très très joli. Des feuillages. Là, vous avez des livres. Et c'est tout assorti, bien évidemment, à la couleur. Alors, concernant les papiers, à chaque fois, vous les avez en double. Donc de ce côté-là, vous avez une espèce de nuancée un peu plantaire. En tout cas, moi, ça me fait penser à ça. Donc vous avez des cartes PL en petit format. Les rayures qui sont assorties un petit peu au tampon. Avec de ce côté, quatre cartes PL en petit format aussi. Et à chaque fois, vous en avez deux exemplaires de chaque page différente. La carte avec le mois. Donc celle-ci, on l'a vu tout à l'heure. Voilà. Vous pouvez également découper les petits feuillages ou les petits citrons. Je vous en reparlerai d'ici quelques secondes. Au dos, vous avez également quatre petites cartes. Des zigzags. Et de ce côté, des fruits, des fleurs. Donc la deuxième page. Ensuite, vous avez une grande fleur. Donc ça, c'est les cartes grand format. Voilà. De nouveau, quatre cartes petit format. Et un nuancé de rose. Périne m'a fait en cadeau des cartes petit format. Donc celle-ci, ces deux-là, c'est la collection Le Retour des Beaux Jours. Ensuite, celle-ci, c'est assorti à la collection que j'ai achetée. Celle-ci également. En fait, on a vraiment un kit qui est très fourni, qui est très complet pour 28,95€. Et c'est pour deux mois. J'en profite également pour vous dire que bien souvent, dans les salons, les boutiques organisent des make and take. Avec des personnes de la ADT, bien souvent. Ce sont des petits projets qui durent entre 30, 45, et vous pouvez aller jusqu'à 1h30, voire plus. Et bien souvent, vous avez le temps de les terminer, de partir avec votre petit projet fini. Avec mon chéri, on a fait tous les deux un atelier. C'était avec Agnès, de Agnès vous raconte. Et en fait, l'objectif de cet atelier, ça a été de mettre une touche de broderie sur nos cartes de Project Life. Donc celle-ci, c'est celle de monsieur. Celle-ci, ce sont les miennes. Dans un premier temps, on a mis uniquement de la ficelle de cette manière-là sur nos cartes. Après, on a mis du papier déchiré. Et tout à l'heure, c'est ce que je vous ai dit, vous pouvez découper les feuillages de vos papiers. Et c'est ce qu'on a fait ici, on a découpé les petits feuillages de ce papier-là. Monsieur a choisi celle-ci. Et on les a collées un peu de manière aléatoire, comme on le souhaitait. Ensuite, nous avons fait une petite fleur pour ma part. Monsieur a choisi de faire ici l'appareil photo. Et enfin, elle nous a montré une petite technique. Donc on a fait des traits pour monsieur sur la feuille. Et moi, j'ai choisi de faire des petits traits autour de la petite image. Donc c'était un atelier qui durait 45 minutes, qui était très agréable. Agnès est une personne qui nous a très bien expliqué les choses, qui est très gentille, qui est très à l'écoute. Et franchement, c'était vraiment un super moment. J'en profite également pour vous montrer ce que j'ai fait pour l'anniversaire de la boutique. Je vous invite d'ailleurs à me suivre sur mon Instagram blancblancscrap, sur lequel j'ai posté la photo de cette participation. Pour chaque carte, il y avait une consigne bien spécifique qu'il fallait respecter. Et voilà ce que ça donne. J'ai quasiment utilisé que des produits dans mes pochettes. Donc ici, par exemple, sur la première, il fallait utiliser un chiffre. Sur celle-ci, il fallait mettre du doré et du fil. Ici, il fallait respecter ce sketch-là. Ici, il fallait mettre deux fleurs. Ici, l'idée était de mettre quelque chose de centré. Sur cette carte-là, il fallait mettre du calque et quelque chose en 3D. J'ai mis justement des petites mousses. Sur cette carte-là, la consigne était de mettre du papier déchiré et de mettre une énumération comme une liste de choses à faire. Voilà pour la boutique dans mes pochettes. On passe maintenant à Sokai. J'ai pris beaucoup de choses qui étaient en promotion. Tout d'abord, j'ai pris ces deux planches de tampons qui sentent bon l'été et les vacances. De ce côté, vous avez une présentation. Et voici les tampons. Toujours cette taille qui est à la fois petite et tellement pratique. J'adore cette noix de coco. Cocktail, les fleurs. Encore un petit cocktail. Ces jolis feuillages. Donc ça, c'était pour la première. Ensuite, j'ai choisi celle-ci. Donc ici, vous avez l'illustration. Et au dos, vous avez les tampons. Alors, vous avez pas mal de phrases. Ici aussi, une superbe machine à écrire. Et ici, un joli mémo dans lequel vous pouvez après mettre vos tampons. Ensuite, alors ça, c'était pas en promotion. Mais j'avais déjà voulu acheter ces feuillages et puis après une chose, l'autre. Et bien voilà. Mais là, je me suis laissée tenter parce que je les trouve vraiment trop trop beaux. Donc, ils sont pas très très grands. Mais une fois de plus, c'est vraiment une super taille. Ensuite, sur le stand. Toujours un avantage des salons, c'est qu'en plus des petits ateliers, vous avez aussi des personnes de l'ADT, bien souvent, qui vous font des démonstrations pour utiliser tel ou tel produit. Et ça, c'est hyper pratique parce que justement, ça va un, vous aider soit à utiliser des produits que vous avez chez vous et que vous ne savez pas comment les utiliser ou que vous ne savez plus. Et pouvoir acheter, vous faire encore plus plaisir sur le salon. Et suite à la présentation d'Aurore, elle nous avait fait des tags et elle montrait justement l'utilisation de ces poudres. Et ça a donné un rendu magnifique. Et je me suis laissée tenter. Ce sont des poudres Shimmer Powder. Donc, j'ai pris Sunry Croset, Golden Sparkler, Ivory Willow. Et alors ça, c'est une encre en spray. Et celle-ci, c'est Thunder Peach. Leur utilisation entre ces deux produits sont un petit peu différentes puisque ça, on vient directement le mettre en spray sur le papier. Tandis que ici, ce sont des poudres qu'il faut soit mouiller d'abord le papier, soit directement diluer dans de l'eau pour mettre sur son projet. L'avantage aussi de ces poudres, c'est qu'elles sont irisées. Et il y en a même une qui est pailletée. Alors, je ne sais pas si c'est que ça fait vraiment l'effet pailleté ou que c'est irisé, mais en vrai, ça a un rendu magnifique. En cadeau, Sophie m'a offert ce badge et un autre plus petit. Et j'ai également eu ces petites cartes de la collection So In Love. Alors, elles sont recto verso. Voilà, chaque fois, vous en avez deux. Alors, soit vous découpez ou vous vous en servez tel quel. Voilà pour Sokai. On passe maintenant à la boutique Scrap Didi. Je me suis fait plaisir, mais de manière un petit peu plus raisonnable parce qu'en fait, vous ne le savez pas parce que je ne vous avais pas montré. Mais j'ai déjà fait une belle commande il n'y a pas très longtemps. Je vous la montrerai très certainement dans une prochaine vidéo avec d'autres commandes que j'ai fait sur des boutiques comme So Simpli Scrap, Sagapo Scrap, Crea Scrap Aici. Donc, je vous montrerai tout ça dans une prochaine vidéo. Ce qui explique que sur le salon, j'ai fait quelques emplettes, mais totalement raisonnées. En cadeau, tout d'abord, j'ai choisi de prendre ces étiquettes où il y a des cris hiver enchanté, couleurs de l'automne, douceur printanière, vacances d'été en famille. Elles ont une taille tout à fait correcte pour agrémenter une petite création. C'est toujours sympa. Ensuite, j'ai choisi toujours l'amour des feuillages, donc des mini feuillages. Pour celles qui ne savent pas, c'est toujours le rose chez Scrap Didi. Ensuite, de la collection Éclat de bonheur, j'ai choisi ce dye que vous pouvez retrouver sur une création de Alice Scrap. Elle a utilisé et elle a mis une photo d'elle et de monsieur en fond. Et franchement, ça rend super bien. Ensuite, j'ai choisi ce pot-là avec la rose et cet ensemble de fleurs avec cette pellicule. Je trouve ça magnifique. Ensuite, j'ai choisi toujours Éclat de bonheur, ces quatre diapositives. Voilà, donc vous avez des étoiles, des petits pois unis et avec le mot bonheur. J'ai adoré cet appareil photo. Et ensuite, vous avez beaucoup de mots. Donc moi, comme j'aime, écoutez, c'est parfait. J'adore les textes comme ça. Vous mettez en fond, ça donne toujours un super rendu. Et ensuite, la dernière chose sur laquelle j'ai craqué, j'avais déjà vu des vidéos sur cet outil. C'est un guide pour faire les couvertures de livres. Je l'essayerai, je l'utiliserai et je vous ferai un retour pour savoir si vraiment ça vaut le coup parce que mine de rien, ça coûte quand même 20 euros. Mais totalement raison. On passe chez Happy Little Fox. Comme je vous le disais, bien souvent, les boutiques font des promotions et là, ça a été le cas. J'ai pas craqué sur la nouvelle collection de Happy Little Fox. Je trouve que le sujet m'attire énormément puisque je suis plus montagne que mer, même si ça se voit pas dans mes achats. Mais son combo couleur qu'elle a utilisé pour sa nouvelle collection qui s'appelle Edelweiss me faisait plus penser à l'automne et par conséquent, je n'ai pas eu le coup de foudre. Alors, je dis pas que je ne l'achèterai pas parce que je la trouve quand même très très jolie et je trouve que tous les tampons qu'elle a fait avec et ainsi que les dyes, je les trouve vraiment très beaux. Pour le coup, sur le salon, j'ai choisi que des choses en promotion sauf ces deux petites planches. Alors, comme elles sont petites, elles avaient un petit prix. Mais sinon, donc ça, c'est un simili-cuir qui est en promotion. Et ensuite, j'ai pris donc ce tag rectangulaire avec toutes ces expressions, ces mots, le hashtag, l'esperluette, le cœur, tout ça va très bien se marier à l'intérieur de ce rectangle. Donc ça, j'ai vraiment craqué dessus. Et ensuite, dans ces deux que j'ai choisis, j'aimais beaucoup la petite pince, toujours les cœurs, le xo. Ce sont des petites étiquettes que vous pouvez remettre un petit peu partout. Et ensuite, ce feuillage avec l'expression « viens, je t'emmène » que j'ai trouvé trop mignon. Donc voilà. On passe maintenant à terre et scrap. Sur le stand, j'ai eu le coup de cœur pour cette palette. Alors là, elle est un petit peu sale parce que j'ai déjà mis de l'aquarelle dessus. Olivia a choisi de prendre une petite citrouille. La citrouille était vraiment magnifique. Je n'avais pas eu l'occasion de me faire plaisir à Nîmes. Donc là, j'ai sauté le pas. Et c'est vrai que travailler ces aquarelles dans un support tel que celui-ci, c'est quand même beaucoup plus agréable. Donc voilà, je ne regrette absolument pas et je me dis que la prochaine fois, j'en prendrai une autre. On passe dans la dernière boutique du salon. En tout cas, pour ma part, c'est Simply Graphic. Il y avait énormément de choses qui me plaisaient. J'ai beaucoup aimé quelques collections de papiers qu'il y avait à disposition. Alors, le stand est plutôt agréable parce qu'en fait, on peut feuilleter toutes les collections, toucher le papier et c'est vrai que deux, trois collections n'auraient pas des plus. Le souci, c'est qu'il faut faire un choix. On le dit toujours. Au niveau budget, il faut essayer de faire au mieux. Donc, si je n'ai pas craqué cette fois-ci, je craquerai peut-être la prochaine fois. En attendant, j'ai jeté mon dévolu sur cette planche de tampon que je trouve très mignonne. J'ai énormément aimé le blouson avec la fleur, le tube à essai avec le feuillage, évidemment, le globe et ses petites fleurs avec ce pincement. Moi, je trouve ça trop mignon. Donc, vraiment, celle-ci, je la voulais. Et ensuite, sur le stand de Scrap Didi, autre avantage des salons, c'est que vous avez à disposition des petits albums ou des créations que vous pouvez toucher, vous pouvez feuilleter. Et il y avait un album avec des mots qui étaient embossés à chaud avec de la poudre. Et j'avais dans l'idée de refaire un petit peu ce que la personne avait fait parce que je n'ai pas su qui l'avait fait. Et j'ai choisi d'acheter cette poudre à embosser Wow. Alors, c'est un blanc opaque et ensuite, je verrai comment je vais l'agrémenter. Donc, ça aussi, c'est pareil. Vous le verrez très certainement sur Instagram ou dans une prochaine vidéo YouTube. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je tenais vraiment du fond du cœur à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus à venir et à vous abonner. Donc, vraiment, merci. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour avoir les notifications de vous abonner. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo qui sera très certainement une vidéo dédiée à mes achats faits lors de notre périple aux Etats-Unis. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada